Hello, j'espère que vous allez bien ! Déjà, première chose, je suis très contente d'annoncer que ce n'est pas ma caméra qui est morte, c'est simplement ma carte mémoire. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Quand on connaît le prix d'une caméra et qu'on connaît le prix d'une carte mémoire, voilà, je suis très heureuse que ce soit uniquement ma carte mémoire qui soit morte. J'ai perdu ce qu'il y avait dessus, mais c'est rien comparé à si j'avais perdu la caméra. Donc déjà, ça, c'est super bien. Deuxièmement, vous avez pu remarquer que, voilà, petit changement, j'aime bien foncer mes cheveux à l'automne, et là, j'en avais marre du prune qui ne prenait pas, qui virait au bordeaux. Comme je n'ai pas envie de décolorer pour faire un vrai violet, je suis passée au noir. Après, il y a deux gros ratés, il y a une mèche là qui est ratée et une mèche là qui est ratée, donc j'ai encore des reflets bordeaux, mais c'est pas grave, la prochaine fois, on passera outre. Ces cheveux foncés vont également pouvoir me permettre de pouvoir faire ce que je veux au niveau des lèvres. Ça veut simplement dire que maintenant, je vais pouvoir porter toutes les couleurs que je veux. Le vert, le bleu, le gris, le violet, tout ira. Et ça, c'est super pratique. En parlant de lèvres, bien sûr, maintenant, je vais vous reparler de ce petit jeune homme que j'ai sur les lèvres actuellement, de chez Kiko, de la collection Gossamer Emotion. Ce sont donc des rouges à lèvres crémeux, c'est la couleur 109. Je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas longtemps. On appuie dessus, il sort. Ils sont beaux, ils sont hydratants, ils sont crémeux, les couleurs sont bien, voilà. Ça faisait vraiment très 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 longtemps que nous n'avions pas parlé de thé. Du coup, vous l'avez peut-être vu dans mes hauls londoniens qui seront en fiche, si vous n'avez pas regardé ça, j'ai pu aller chez Wittard. Wittard, c'est une marque anglaise, une compagnie de thé anglaise qui fait des mélanges géniaux, qui ont des boutiques partout dans Londres et en Angleterre. Malheureusement, on n'a pas encore de boutique en France, mais ils livrent leur site, vend à l'international, ils livrent en France, donc ça c'est très 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 bonne nouvelle. Vous pouvez même avoir les prix en euros sur le site, donc c'est super bien fait. mais ces boutiques, elles sont mais tellement, tellement, tellement mignonnes. Ils ont donc des thés partout, ils sont très connus également et reconnus pour leur mélange de chocolat chaud et ça je vous en parle juste après puisque j'en ai acheté un. J'ai d'ailleurs lutté pour n'en acheter qu'un, mais bon, ça c'est encore un autre débat. J'ai eu la chance de visiter deux boutiques et je ne vous cache pas que la plus belle, c'est celle de Coven Garden. Si vous pouvez y aller, allez dans la boutique de Coven Garden. Elle est extrêmement petite en haut, vous descendez et en bas vous avez la salle avec les arcades, les voûtes en pierre. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'ancienne boutique Lush, donc elle est magnifique. En plus, ils ont fait un coin bar à thé, restauration. Donc vous pouvez prendre un tea time, vous pouvez prendre le thé, vous pouvez même commander des thés et des chocolats remportés. Mais surtout, la boutique, elle est trop trop belle. En ce moment, en plus, ils avaient toute une collection, toute une gamme de porcelaine et de tasses autour d'Alice au Pays des Merveilles puisque le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Enfin bref, la boutique, vous rentrez, vous avez envie de tout goûter, de tout acheter. Il y a des dégustations un peu partout dans la boutique, donc c'est ça qui permet d'avoir des coups de foudre et c'est le cas pour deux produits que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence bien sûr avec le magnifique sac. Mais bon, un sac reste un sac. Ils font donc des mélanges de thé traditionnels, mais je n'en ai pas pris puisque j'ai déjà de quoi faire. Je me suis tournée vers trois produits dont j'entends beaucoup parler mais que je n'avais pas encore testé. Ce sont des préparations toutes prêtes en poudre qui sont dans des grandes boîtes comme celle-ci. Alors, pour information, les boîtes font 450 grammes. Vous voyez, elles sont très grandes et ça coûtait 6 livres. 6 euros quoi, à peu près 6 euros sur le site. Ils sont en plus à ce prix-là. On les ouvre et en fait, tout est déjà prêt à l'intérieur. Donc c'est à diluer dans de l'eau. Ça se dilue quand même assez bien dans l'eau froide, mais ça se dilue mieux dans l'eau chaude, bien entendu. Vous avez plein de goûts différents. Et là, comme il faisait très très chaud, vous aviez celui-ci, le lemon and lime, donc citron et citron vert qui étaient présentés en thé froid, dans une énorme carafe avec des feuilles de menthe et des glaçons et avec des quartiers de citron. Et j'ai goûté ça, honnêtement. J'ai goûté, j'ai fait... J'en ai servi 4. J'en ai donné 1 à ma mère, à mon frère. Ah, ça j'ai ri. J'ai fait, putain, il faut goûter ça. Et on a tous craqué sur celle-ci. Mais quand je vous dis tous, mon frère là, je l'ai pris. Ma maman l'a pris. On l'a tous pris tellement il était délicieux. C'est une gamme, donc, que vous pouvez le faire chaude ou froide. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien besoin de rajouter. Donc par contre, il y a du sucre à l'intérieur. Dans la préparation, il y a déjà du sucre. Donc si vous aimez boire le thé sans sucre, il ne faudra pas trop trop le doser. Mais c'est génial. En plus, on peut le faire pour une tasse, on peut le faire pour une carafe. Enfin voilà, on le dose comme on veut, suivant le besoin qu'on en a, chaud ou froid. Et il y avait plein de goûts. Mais dans cette gamme-là, il y avait 10 ou 12 gammes différentes. C'était très difficile d'en prendre qu'un. Je me suis dit que par sécurité, j'allais rester sur celui que j'avais goûté en boutique. Et c'est dément. Ce qui nous amène au deuxième achat, une carafe. Ce n'était pas prévu, parce que je me suis dit que ça allait être vraiment, vraiment galère à remmener dans la valise. Mais tant pis, j'ai été obligée de craquer parce que la carafe en elle-même était très, très pratique. Et surtout, quand j'ai vu qu'elle était en promo, au lieu de 24 livres, elle est passée à 6. Je ne sais pas si vous, il vous aurait fallu des arguments de plus, mais moi pas. Donc, j'ai pris une grande carafe qui se ferme. Parce que des carafes, j'en ai, mais elles ne se ferment pas. Donc, pour les mettre dans le frigo, je ne trouve pas ça très pratique. Surtout que ça va prendre toute l'odeur du frigo, tout ça, tout ça. Donc, bref. Une belle carafe. Et, gros point positif, en fait, vous avez le bouchon. Et au niveau du bouchon, vous allez avoir... D'un côté, il est ouvert pour verser le thé. Voilà, si vous avez fait un mélange de thé glacé, normal. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de petite passoire. Et ça, c'est super pratique. C'est comme présenté dans la boutique. Dans le thé, vous voulez rajouter des fruits, vous voulez rajouter de la menthe. Et j'ai trouvé ça super pratique. Parce que, il n'y a pas besoin de galérer à verser, de le faire avec la main, d'en foutre partout. On tourne simplement le bouchon du bon côté. Et c'est parti, on verse. Et si on veut remettre de l'eau ou du thé, eh ben, on le fait. Et on ne perd pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, très pratique aussi pour faire des eaux aromatisées. Mais, c'est vrai que 25 livres, je ne l'aurais pas acheté. Parce que, clairement, je n'ai pas les moyens. Je ne mets pas 25 livres dans une carafe. Mais à 6, je ne vous cache pas que je n'ai pas réfléchi plus de 2 secondes et demie. Ensuite, on reste dans l'été tout près. Celui-ci, c'est le Dreamtime. Donc, le exprès idéalement pour bien dormir. Et celui-ci est avec du miel, de l'abricot et de la vanille en note. Celui-ci, je l'ai également goûté froid à la maison. Il est délicieux. C'est surtout la vanille et l'abricot qui vont ressortir. Et quand vous le buvez chaud, là, c'est le miel qui ressort. Celui-ci était également en dégustation. Et c'est pareil. Ma maman l'a goûté. J'ai vu son visage. Quand elle l'a bu, je me suis dit waouh, il faut que je goûte ça. Elle n'a même pas réfléchi 2 secondes. Elle m'en a versé un. Elle m'en a tendu un. On a fait transmission de pensée. Je l'ai goûté et j'ai fait... Les 2 bras sont tombés. Mais honnêtement, il était tellement bien dosé, tellement fort en goût. On sentait bien le miel. Avec ma mère, on s'est regardé. On avait un panier pour 2. On s'est regardé. On a tout de suite pris chacune 1 dans une main et on l'a balancé dans le panier parce que ce n'était pas possible autrement. Je ne le bois pas tous les soirs. Je suis plutôt sérieuse. Ma maman, elle en boit un, quasi un, tous les soirs. Et ce qui est bien, comme c'est de la poudre, on peut le mettre un petit peu dans tout. Par exemple, ma maman l'a essayé dans un fromage blanc. C'est très très bon. Moi, je n'ai pas à goûter encore. Mais on peut faire pas mal de choses avec ça et c'est ce qui est pratique. Tout à l'heure, je vais vous parler de chocolat et whittard. Moi, je les ai connus pour leur thé il y a quelques années et pour leur chocolat, notamment pour leur mélange au chocolat blanc. J'en ai entendu parler partout, 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 partout. Quand je suis arrivée dans la boutique, il y avait un chocolat blanc à la fraise à goûter. Je l'ai goûté. Et franchement, c'est délicieux. Bon, il faut aimer le chocolat blanc de base. Mais si on aime le chocolat blanc, oh mon Dieu, c'est délicieux. C'est pareil, c'est super sucré du coup. Et il y a beaucoup de chocolat. Vous avez chocolat au lait normal, vous avez chocolat noir et vous en avez avec des goûts. Vous en avez au caramel, vous avez chocolat blanc, vous avez chocolat blanc à la fraise. Il y en a plusieurs. Bon, malheureusement, je ne les ai pas tous retenus. Ma maman a acheté le chocolat blanc parce que vraiment, il était délicieux. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller lui en piquer pour m'en faire une tasse parce que c'est trop trop bon. Et moi, bien sûr, j'ai craqué sur le chocolat noir au beurre de cacahuète. Oui, oui, j'ai craqué. Déjà, vous voyez, je vous disais, les packagings sont magnifiques. Donc ça se présente exactement de la même façon. On l'ouvre et à l'intérieur, vous avez une poudre. Le mélange est déjà prêt. Vous avez juste à l'ajouter dans du lait chaud. Je l'ai essayé avec des laits végétaux. Ça marche très très bien. Que ce soit du lait de noisette, du lait d'amande, du lait de riz, du lait de soja. Ça marche très bien également. On n'est pas obligé de mettre du lait de vache si on n'a pas envie. Et du coup, c'est quand même bien fort en chocolat puisque c'est un chocolat noir. Si on a tendance à en mettre beaucoup trop, ça sera quand même sucré. Mais il y a vraiment cette amertume du chocolat noir. Donc c'est même du chocolat de très bonne qualité. Donc je me dis que peut-être faire des recettes de cuisine avec, ça pourrait être sympa. Notamment peut-être faire des cookies avec. Je ne sais pas. Ça m'a pris. J'ai eu l'idée il y a quelques jours. Et depuis, je ne pense qu'à ça. Peut-être essayer. Donc surtout, si vous connaissez la marque, dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà essayé de cuisiner avec. Votre ressenti, en fait, si c'est bien ou pas. Et donnez-moi vos recettes si jamais vous en avez. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de thé. Et ça me manquait beaucoup. Je dois l'avouer. Certes, je ne vous ai pas présenté des thés typiques, des thés habituels dans cette vidéo. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est pouvoir de parler d'autres choses et de découvrir des nouvelles choses ensemble. Jusqu'à la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous fais plein, plein, plein d'énormes bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada